... Ce sont des engagements pris par les dirigeants numéro 1 le lundi 19 février lors de la première retraite de 2024 avec le premier responsable de la zone spirituelle de Yopougon le pasteur Inou Sanlombé après cette retraite place au travail dur évangélisation porte à porte plein air distribution des traités évangéliques tous les moyens sont exploités pour atteindre les objectifs fixés par la sortie d'évangélisation de masse du 2 au 3 mars suivi par un festival de baptême qui attendait 500 personnes baptisées et comme le disait le frère Zacharias Tanefomo tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout de multiples prières ont été adressées à Dieu à cet effet par la sœur Marguerite Lombé dirigeante numéro 2 de la DITZO chargée de la conquête par la prière et son équipe par une chaîne de prière de 12 heures tenue le samedi 2 mars et le pasteur Inou Sanlombé à la nuit de prière du lundi 26 février comme résultat plus de 140 personnes ont été baptisées dans les eaux de la lagune et brillées 6 à l'Okoduro malgré l'obstacle que constituait la pluie les intrépides soldats n'ont pas fait cadre de leur vie pour introduire instantanément les âmes gagnées une nouvelle vie en Christ et comme nous l'avons dit cette année la zone spirituelle de Yokouman est déterminée à atteindre le but l'objectif que nous nous sommes assignés doit être atteint et donc ce mois de mars nous venons d'achever notre sortie des ventilations de mars le 2 et aujourd'hui le 3 mars C'est une période mise à part où tous les frères de notre zone spirituelle sautent pour prêcher l'évangile dans les rues, dans les maisons. Samedi, toute la journée, et le dimanche, toute la journée, on conduit tous ceux qui sont prêts, qui reçoivent Jésus à la répentance, et nous les emmenons au festival de baptême le dimanche à 15h30. C'est ce que nous avons fait, et vous voyez, les frères sont venus. Dieu nous a bénis avec une pluie torrentielle, et sous la pluie, tous les frères qui sont venus sont trempés, mais nous avons baptisé. Nous savons que beaucoup de frères sont encore derrière, mais le point partiel nous donne 130 baptêmes. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Et nous disons merci au Seigneur, nous prions que tous ces baptisés-là soient systématiquement ajoutés à notre nom, afin que nos effectifs puissent croître, parce que nous devons atteindre le but le plus rapidement possible. Nous disons merci, encore une fois, à nos valeureux soldats, les vaillants dirigeants de sous-centre, les secteurs d'Assemblée, et tous les frères et les disciples, tous les vaillants hommes qui sont mobilisés sous cette pluie battante, pour conduire les âmes ici au baptême. Que Dieu vous bénisse de façon surabondante, et rendez-vous le mois d'avril pour le troisième festival de baptême de l'année 2024. Vu l'engagement des saints, les nouveaux baptisés ont eu des modèles à imiter, dont la marche chrétienne. Aujourd'hui, je suis le baptême, je sens un déchargement à mon niveau, je suis vraiment content, je remercie Dieu tout puissant pour cette grâce qu'il m'a accordé. Et je remercie aussi le pasteur Roméo, il m'a tout fait, et puis j'arrive au baptême. Je suis vraiment content, je l'aborde que Dieu se manifeste, Amen. Les frères de la zone spirituelle de Yopougan ont presse de l'avant pour déposer 10 000 disciples au pied du Seigneur cette année 2024. Et comme stratégie mise en place pour accomplir le but, les dirigeants de la zone avec ses co-ouvriers et les dirigeants de sous-centres organiseront plusieurs week-ends de salut et de guérison en leur sein.